... Imaginez-vous, il y a 6500 ans, la côte sud de l'estuaire du Péré est parsemée de grands monuments, fait autant pour accueillir les défunts que pour impressionner les vivants. ... Le tumulus du Paix de Fontaine s'affiche sur le point le plus haut du paysage et domine ainsi tout son territoire. Il est visible depuis l'île de Ré et à une trentaine de kilomètres à la ronde. L'intérieur de son cairne renferme au minimum deux tombes à longs couloirs qui s'ouvrent au sud-est. D'autres mégalithes sont également présents sur les buttes avoisinantes. Les premiers dolmens de cette région sont souvent construits sur les points hauts du paysage. En avançant dans une petite vallée au sommet d'une colline, les mégalithes du Terrier-Papin dominent un large panorama qui va jusqu'à la mer. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si depuis ce site, on distingue nettement le tumulus du Paix de Fontaine. Plus au nord, on ne retrouvera plus de grands cairnes à plusieurs tombes ou de monuments côte à côte. Les trois dolmens de Savatol sont les derniers exemples régionaux de ce type d'implantations rapprochées. De l'autre côté du cours d'eau, le monument de la Frébouchère est un dolmen angevin. Plus récent, il date du début du IVe millénaire avant notre ère. Il est impressionnant. Sa table de couverture, aujourd'hui cassée, pèse environ 80 tonnes. Comme tous les monuments angevin, le dolmen de la Frébouchère présente un portique d'entrée, mais il manque aujourd'hui le linteau. L'intérieur est composé d'une vaste chambre rectangulaire de 7 mètres de long et de 3,50 mètres de large, marquée à son entrée par une stèle. Le dolmen de la cour du Breuil est du même type. Le monument possédait un cairne qui recouvrait la chambre funéraire. C'est avant tout cette masse pierreuse qui était visible de loin. Les pierres du cairne ont été réemployées tardivement pour la construction des maisons environnantes et le portique d'entrée a disparu. Il ne reste plus aujourd'hui que dix monolithes actuellement visibles. Avec également un portique d'entrée, le dolmen de la Sulette n'a pas de cairne mais un tumulus de terre, résultat de fouilles archéologiques anciennes. On ne sait pas quelle en était la forme originelle. Tous ces monuments apparaissent isolés les uns des autres et ne sont plus placés sur les points les plus hauts du paysage. Au nord de ces dolmen commence à apparaître une autre famille de monuments mégalithiques, les fils de menhirs, des pierres dressées qui peuvent atteindre plus de 7 mètres de hauteur. Ces menhirs occupent les contreforts du massif armoricain, terrain granitique, alors que les dolmen étaient disposés sur les terres calcaires. Les fils de pierre, orientés nord-sud, sont composés au maximum de cinq monolithes. Les faces planes de chaque monolithe sont tournées vers l'est, formant une paroi qui pouvait supporter des peintures. L'ensemble de ces fils de menhirs parallèles forment un axe est-ouest semblant barrer le paysage. Parmi elles, le menhir du camp de César, avec 7 mètres de hauteur et 85 tonnes de granit, est visible à 3 kilomètres de distance. Au XVIIIe siècle, on lui connaissait deux menhirs voisins disparus depuis. Le bois de fourgon contient cinq alignements de menhirs. Les alignements G1 et G2 sont les plus longs, avec des menhirs de 6 mètres de haut. L'alignement G2 est composé de quatre monolithes en granit et un en grès. Le menhir central concentre toutes les attentions. Par son volume d'une part, il mesure 6 mètres de haut et pèse environ 35 tonnes. Par sa forme d'autre part, avec son sommet aminci et son épaulement, il évoque une vague silhouette humaine. On devine d'ailleurs cette représentation sur d'autres menhirs de la file. Le site a été daté de la fin du IVe millénaire. Non loin de là, l'alignement de la pierre est constitué de trois monolithes, un bloc central d'un peu plus de 5 mètres de hauteur hors sol et deux blocs latéraux provenant du même rocher. La zone, située entre Estuaire-du-Péret et Marais-Poitevin, a conservé un riche patrimoine mégalithique qui témoigne de plus de mille ans d'histoire. La croyance des premiers peuples paysans est à jamais devant nos yeux. A nous de comprendre le message qu'ils nous ont laissé. A nous de préserver pour les générations à venir ces architectures si précieuses. Sur le point culminant de la région, à une trentaine de mètres au-dessus de la mer, le tumulus de Pédefontaine s'inscrit dans le paysage de façon à être vu de loin. Initialement boisée en chêne, tilleul et peint, la colline a été défrichée vers 4500 avant notre ère de façon à assurer une plus grande visibilité du monument. Le bois, ainsi récupéré, a pu servir à sa construction pour le transport et le levage des blocs. La première phase de construction voit la mise en place d'un cairne quadrangulaire d'un peu moins de 20 mètres de côté qui devait contenir une ou deux chambres funéraires. Le cairne est une accumulation de petites pierres formant l'enveloppe du monument. puis le monument est agrandi par l'ajout d'un second cairne quadrangulaire atteignant 26 mètres de côté. Il contient une chambre funéraire et son couloir de 14 mètres ouvert au sud-est. Enfin, dans un troisième temps, un empirement vient envelopper les deux cairnes précédents et peut-être même fermer les entrées des couloirs. Un long couloir mène à la chambre funéraire. Il est bordé et recouvert par des dalles de granit et de grès. La chambre funéraire, de forme ronde, est aussi bordée par des dalles que l'on nomme des orthostates. Mais sa couverture est probablement réalisée en encorbellement. L'encorbellement est un montage à plat de petites dalles qui se débordent l'une l'autre pour former une fausse coupole au-dessus de la chambre. Lors de cérémonies en rapport avec les défunts installés dans la chambre, des offrandes sous forme de poterie pouvaient être déposées de part et d'autre de l'entrée du couloir et sur les parements accessibles. Pour pénétrer dans la chambre funéraire, y déposer un défunt ou bien le rendre hommage, il était nécessaire aux paix de Fontaine d'emprunter un long couloir étroit et bas. La lumière du jour n'y pénètre que faiblement et plus on avance vers la chambre, plus elle décroît. Ce long cheminement inconfortable provoque une émotion intense. La visite des morts n'est pas de tout repos. La chambre est faiblement éclairée par les lampes des visiteurs. La lumière vacille et permet d'entrevoir les défunts qui y sont déposés. Certains sont là depuis plusieurs générations. Le dernier déposé est encore bien visible, tout juste réduit à l'état de squelette. On va pouvoir laisser le nouvel entrant. Dans la chambre funéraire, il est nécessaire parfois de faire un peu de place aux nouvelles arrivants. Certains os ont donc été rangés le long de la paroi sans respecter l'ordre initial du squelette. d'autres corps sont plus discernables. Ils n'ont pas été manipulés. Le dernier défunt, présent avant l'arrivée du nouveau, a gardé sa position de dépôt. On le laissera comme il est. Le nouvel arrivant sera installé en respectant la position de ce squelette. Il est alors déposé soigneusement. Son dos sera appuyé contre la paroi de la chambre avec les genoux ramenés vers le visage ainsi que ses mains. Nous ne savons pas s'il était habillé ou pas. Un ensemble de mobiliers funéraires accompagne le nouveau défunt. Quelques poteries, une lame de hache polie ainsi qu'un carquois peuvent indiquer son statut. Il s'agit d'un homme, sans doute un chasseur ou un guerrier. Les autres défunts ont reçu le même type de dépôt qui les accompagne dans la mort. Parfois, mais ce n'est pas fréquent, des éléments de parure peuvent être présents. La chambre funéraire reçoit des défunts sans que des marqueurs sociaux, d'âge ou de sexe ne soient perceptibles. Il se peut que ces morts symbolisent la communauté. Les dolmens ne contenaient pas l'intégralité des personnes défuntes. Le dolmen est un espace réservé aux morts, mais pas seulement. C'est aussi une architecture très visible qui montre aux vivants l'importance de la communauté qui les a érigées. Les dolmens marquent le territoire et sont des indicateurs de l'organisation sociale de communautés qui ont une grande capacité à réaliser des architectures puissantes. de l'organisation qui ne sont pas sur les morts qui ont une égoutée. On se peut ou qui a été un nouveau qui a été un nouveau du sein. Sous-titrage FR ?